Générique ... Bonsoir, c'est l'heure d'audition publique. Ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur LCP Public Sénat avec le Figaro. Une heure de débat en direct, de confrontation aussi, une heure pour aller sur le fond des enjeux, pour tout comprendre, pour réfléchir, on en a besoin quand tout va trop vite. Et pour ouvrir cette saison 2019-2020, notre première invitée est Jacqueline Gourault. Bonsoir. Vous êtes ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, vice-présidente du MoDem, par ailleurs. Absolument. Merci d'être avec nous. Au cours de cette émission, vous allez être interrogé par mes consoeurs des chaînes parlementaires, LCP et Public Sénat, deux parlementaires, un député et un sénateur qui nous rejoindront tout à l'heure. Et puis pour conclure, Yves Tréhard, du Figaro, nous rejoindra. Il nous dira un peu ce qu'il a pensé de tout ce que vous avez dit. Puis il aura aussi des questions à vous poser, vous le verrez. Sans oublier les questions que nos téléspectateurs peuvent nous faire parvenir, soit sur le Figaro Live, soit sur le compte Twitter de l'émission, avec le hashtag Audition Publique. Et j'aurai ici toutes les questions que je pourrais relayer ici sur ce plateau à l'antenne. Ma première question, elle concerne Daniel Cueff. Vous le connaissez ? C'est le maire de Langouette, en Ile-et-Vilaine. Absolument. Qui était de nouveau devant la justice aujourd'hui parce qu'il a pris un arrêté anti-pesticides qui interdisait, parce que ça a été annulé depuis, d'étendre des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Ça a été annulé par le préfet. Il est devant le tribunal, ce maire. Le délibéré, c'est dans 15 jours. Seriez-vous choqué qu'il soit condamné ? D'abord, première chose, je crois qu'il faut dire que le gouvernement partage, je dirais, les inquiétudes que ce maire a transformé, si je puis dire, en arrêté municipal. La preuve en est, c'est que ma collègue Elisabeth Borne a lancé, comme vous le savez, un projet de décret qui, effectivement, mettrait en place des distances par rapport aux habitations pour les cultures. Et il y a une concertation assez large qui va être prise et qui devrait être prise au mois de janvier 2020, c'est-à-dire prochainement. Donc Daniel Keuf a été un bon lanceur d'alerte. Au fond, quelque part, c'est un appel qu'il lance. C'est un lanceur d'alerte. On peut admettre cette idée. C'est vrai qu'en l'état du droit, n'est-ce pas, il n'a pas respecté la loi. C'est ça que je veux dire. Donc s'il était condamné, ça ne vous choquerait pas ? Non. En l'état du droit... C'est ma question. Est-ce que ça vous choquerait qu'il soit condamné ? En l'état du droit, il n'a pas respecté la législation actuelle. Alors ceci dit, ça pose une question. Moi qui suis, je dirais, en train de préparer une loi décentralisation, également déconcentration, etc., et différenciation, j'ai déjà dans l'esprit, si je puis dire, d'envisager de proposer peut-être des déconcentrations du règlement, c'est-à-dire donner aux collectivités territoriales la possibilité d'avoir un pouvoir réglementaire. Je vais prendre un exemple concret. Les maires ont déjà un pouvoir réglementaire dans le cadre de l'urbanisme. On pourrait imaginer qu'ils puissent l'avoir dans le domaine de la transition énergétique, écologique, et de l'environnement. Je vous repose la question vraiment rapidement. Est-ce que vous seriez choqué qu'il soit condamné ? Oui ou non ? Si vous voulez, cette question que vous m'opposez brutalement ne peut pas être une réponse pour oui ou non. Écoutez, bien sûr, il n'a pas respecté la loi, donc au regard de la loi, il ne l'a pas respectée, mais je ne vais pas me réjouir que cet élu, qui est, comme vous le dites, plein de bon sens, et qui veut protéger sa population, soit condamné. On va accueillir maintenant Brigitte Boucher de LCP et Tam Tranuy de Public Sénat, qui vont vous poser des questions à leur tour, parce qu'elles ont beaucoup de choses à vous demander, concernant notamment le premier sujet. Et quand je dis le premier sujet, ça concerne le voile islamique qui revient dans le débat. Bonsoir Tam Tranuy, bonsoir Brigitte Boucher, et c'est vous Brigitte qui commencez. Bonsoir Jacqueline Gourault. Oui, plusieurs voix légèrement discordantes se sont exprimées dans la majorité sur le port du voile lors des sorties scolaires, à cause des propos tenus ce week-end par un élu RN. Vous, quel est votre avis sur ces propos tenus par un élu RN ? Est-ce qu'il faut porter le voile lors des sorties scolaires ou pas ? D'abord, il y a deux choses. Il y a la forme, la manière dont cela a été fait, l'interpellation publique de cette femme, qui était avec des enfants et avec son enfant, était assez violente, si je puis dire. Et le fait que cet élu diffuse lui-même sur les réseaux sociaux l'enregistrement qu'il a fait faire prouve bien qu'il était dans une démarche politique, je dirais. Après, sur le fond, moi je crois que la question se pose d'une pédagogie, si je puis dire, qui pourrait être faite quand il y a un déplacement avec des enfants dans une enceinte qui est une enceinte politique, qui est donc une enceinte républicaine, puisque c'était au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, peut-être qu'on devrait penser avant, si je veux dire, de faire de la pédagogie, et de dire qu'il serait mieux, en termes, je dirais, de valeurs républicaines et de laïcité, que des femmes ne portent pas le voile. Jacqueline Bourreau, vous savez, les règles ne sont pas les mêmes partout. Dans l'hémicycle du conseil régional de Bourgogne, les femmes voilées peuvent assister à la séance, elles peuvent aussi le faire à l'Assemblée, elles ne peuvent pas le faire au Sénat lorsqu'il y a séance. Donc, dans quel sens faut-il trancher ? Selon vous, est-ce qu'il faut que tous les règlements soient adaptés ? – Je crois que ça serait bien qu'il y ait une plus grande, comment dire, une cohérence, parce que c'est vrai que… – On ne peut pas savoir si ce n'est pas les mêmes règles partout. – Voilà, on ne peut pas forcément savoir, donc c'est pour ça que j'ai parlé de pédagogie. – Mais dans quel sens, vous disiez Tam, Tramui, dans quel sens ? L'interdiction ou l'autorisation ? – Vous savez, c'est un sujet extrêmement sensible, comme vous le savez, et c'est un sujet qui mérite qu'on le traite de façon posée et calme, comme cela a été fait. – Mais vous n'éclaircissez pas, dans quel sens, du coup ? Est-ce que c'est plutôt l'interdiction ou l'autorisation ? – Ah ben moi, au nom du principe de laïcité, je pense qu'il ne faut pas porter le voile. – Dans les assemblées ? – Absolument. – Mais donc c'est le règlement intérieur qui doit être modifié, ou vous pensez qu'il faut légiférer, qu'il faut aller plus loin dans la loi qui existe ? – Si le règlement intérieur suffit et il y a un accord entre les deux assemblées, je trouve que ça serait bien, parce que, vous savez, légiférer sans arrêt n'est pas toujours la solution non plus. – D'ailleurs, il va y avoir une proposition de loi au Sénat qui va être examinée à la fin du mois, une proposition de loi de Jacqueline Nostage-Brignot qui veut interdire le port du voile aux accompagnatrices de sorties scolaires. Est-ce que vous, vous êtes favorable dans ce cas-là ? – Je ne sais pas si elles ne se rendent pas dans un lieu public de la République. Il faut réfléchir, mais ça se discute, ça se débat. – Votre collègue Jean-Michel Blanquer, il est plutôt favorable. D'ailleurs, ça avait été adopté avec son accord dans le projet de loi école de la confiance. – Oui, mais on sait très bien que les principes de la République et de la laïcité font qu'il faut éviter à tout prix d'avoir, comme on dit pour d'autres religions, des signes ostentatoires. Bon, c'est ça la laïcité. Alors après, voilà, on cherche toujours à vous faire dire des choses très précises, etc. Moi, je pense qu'il faut une société aussi apaisée, qui respecte les religions. – Mais la religion, c'est du domaine du privé pour vous ? – Oui, qui respecte les religions. La laïcité au sens de la loi 1905, c'est le respect des religions. Après, nous vivons dans un climat actuellement extrêmement sensible, donc il faut faire attention aux mots qu'on emploie. – Et se pose aussi la question de la radicalisation dans les services publics, parce que ça peut toucher les services publics, évidemment. Les élus qui sont confrontés à ça, Tam Tranuille. – Oui, justement, Jacqueline Gouraud, dans le contexte qui est le nôtre, un post-attentat. Quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre la radicalisation des agents de services publics dans les collectivités ? – D'abord, vous savez que chaque maire est le patron de sa collectivité. C'est lui qui est le chef du personnel. Il revient à chaque maire, donc, de prendre les décisions qui lui semblent appropriées. – Alors après, je ne suis plus à l'Association des maires de France, puisque je ne suis plus maire, mais c'est un sujet, bien évidemment, dont l'Association des maires de France pourrait s'emparer. – Devrait même, c'est ça que vous voulez dire. – Vous devrez s'emparer. – C'est déjà emparé, par rapport à la question des fiches S, il y a une certaine époque, tous ces sujets ont été sur la table. – Oui, mais là, vous parlez de la radicalisation des personnels. Alors, bien sûr, il y a une société de vigilance, comme le président de la République l'a exprimé. Et chaque maire doit être aussi vigilant sur ce qui se passe dans sa mairie. Après, il y a des mairies très importantes, avec beaucoup de personnel. – C'est-à-dire que les maires, en fait, peuvent avoir accès maintenant aux fiches S, par exemple, dans leur commune, mais est-ce qu'ils devraient être automatiquement prévenus des fiches S de leur commune, ne pas avoir à faire la demande ? – C'est toujours le même débat qu'on a eu 100 fois dans toutes les lois, à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Il y a deux sujets, il y a l'information des maires, et puis il y a les sujets du renseignement. Et à partir du moment où vous mettez le renseignement, ça doit avoir un minimum de secret. Parce que si vous mettez tout sur la place publique… – Mais on peut faire confiance aux maires, quand même. – Oui, on peut faire confiance aux maires, mais je pense qu'il faut simplement que les maires soient informés quand il y a un problème particulier. Si vous mettez les fichiers « open », si je puis dire, « ouverts » à tout le monde, ça peut poser un problème. – Alors, on va parler maintenant d'un autre sujet, parce qu'on sait que c'est un sujet sur lequel vous étiez plutôt prudente, c'est celui de la PMA. Parce que voilà, arrive le moment du vote solennel, Brigitte Boucher. – Et oui, le vote solennel qui aura lieu demain, à l'Assemblée nationale, en première lecture. Les débats se sont relativement bien passés dans l'hémicycle de l'Assemblée. Est-ce que du coup, vous qui aviez quand même des réserves sur la PMA, est-ce que vous êtes rassurée ? – Oui, je suis rassurée. Et je pense que le débat s'est passé de façon très sereine. Et c'est ça qui est important. Après, ça n'empêche pas de se poser personnellement un certain nombre de questions. et moi, je suis certaine que la société, d'ailleurs les sondages le prouvent, a évolué sur ce sujet. En même temps, je suis prudente, toujours, sur tous ces sujets et je répète… – Vous n'avez pas vraiment changé d'avis ? – Non, ce n'est pas que je n'ai pas changé d'avis. – Non, vous n'avez pas changé d'avis, justement. – Vous n'avez pas changé d'avis. – Je répète toujours la même chose. – C'est ça, c'est que vous le disiez. – Je suis rangé à l'idée du vote de la PMA, mais c'est quelque chose auquel je fais très attention par mes convictions personnelles. Et en tout cas, il faudra veiller… – Convictions personnelles, c'est-à-dire convictions catholiques ? – Oui. Voilà. Et en même temps, je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrances dans la vie, qu'il faut répondre à un certain nombre de souffrances, mais il faut aussi toujours protéger les enfants. Et c'est quelque chose qui est pour moi très important. – On va parler d'une personne que vous connaissez, parce qu'elle était dans les rangs du Modem, Sylvie Goulard. Alors depuis, elle a fait carrière ailleurs. Dernière en date, c'était la Banque de France, avant éventuellement la Commission de Bruxelles. Et puis là, patatras. – Oui, effectivement, Sylvie Goulard retoquait pour la Commission européenne. Elle était aussi à l'origine, finalement, de toutes les démissions qu'il y avait eues de ministre Modem à l'époque. Alors on raconte que François Bayrou n'est pas fâché de cet événement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? – Écoutez, il y a eu une décision qui a été prise. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la décision qui a été prise par le Parlement européen. – Vous êtes triste pour ce dégoulard ? – Je n'ai pas à être gai ou triste. Il y a une décision qui a été prise, qui est une décision politique. Je suis certaine, comme le président de la République l'a dit, qu'il y a eu des interférences politiques qui ont joué. Voilà, c'est comme cela. – C'est un caractéristique pour la France, quand même ? – Je pense que la France, évidemment, doit choisir maintenant un autre candidat. J'espère que tout se passera, je suis sûre même que tout se passera, avec ce portefeuille important, que la France aura, comment dire, une responsabilité importante au Parlement européen. – Mais vous, vous n'aviez pas mis en garde le président sur les risques d'une candidature comme celle-là ? – Moi, personnellement, non, mais François Bayrou, oui. – Et vous aviez des doutes, du coup ? – Vous savez très bien, c'est sur la place publique, je ne vais pas répéter ce que François Bayrou… – Ça veut dire que François Bayrou n'a pas été entendu, alors ? – Bah, écoutez… – Ça pose problème ? – Bah, écoutez, voilà, c'est la vie. – Bon, donc, ça lui a donné raison ? – Bah, en quelque sorte, oui. – Mais la France sera faiblie ? – Mais pourquoi voulez-vous me faire dire absolument des mots, des phrases que vous avez préparées ? Je vous dis, c'est maintenant le fait, il faut trouver un autre candidat pour ce portefeuille. – Est-ce que vous avez des idées ? – Vous avez des idées ? Il y a des profils ? – Non, non, je ne le permettrais pas. – Vous n'êtes pas intéressé, vous ? – Non, 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 vraiment pas. – Bon, d'accord, au moins c'est clair. – Voilà. – Au moins c'est clair. On va parler aussi du statut de l'élu, parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier sur cette question, parce que les municipales arrivent, et il y a une crise d'évocation, on le sait, parce qu'il y a des élus qui se sentent en difficulté ou pas en sécurité, et qui demandent aussi des garanties, Tame traduit. – Oui, effectivement, ce projet de loi sur le statut de l'élu qui est en cours d'examen au Sénat, dans l'ensemble l'examen est plutôt consensuel, certains ont tout de même dit on est passé de balance ton maire à cajole ton élu, est-ce que ce texte a des visées aussi électoralistes ? – Je vous avais repris des expressions que je ne supporte pas. – C'est la gauche sénatoriale, ce sont des phrases qui ont été dites dans le cycle la semaine dernière. – Très bien, mais je peux quand même dire que je ne les supporte pas, parce que je trouve que c'est accuser à tort des gens qui travaillent depuis très longtemps pour l'accompagnement des missions des maires. D'ailleurs, je n'aime pas non plus beaucoup le mot de statut, car en vérité, ce ne sera pas un statut, ce sont des mesures pour accompagner les élus dans l'exercice de leur mandat. – Pourquoi vous n'avez pas le mot de statut ? – Parce qu'il y a derrière une ambiguïté. C'est une fonction que d'être maire, ça n'est pas un métier. – Ah d'accord. – Et donc, je pense que faire croire qu'il y aura, il faut choisir, si on veut des maires fonctionnaires, on change complètement de système. Mais la culture française, héritée depuis la Révolution française, c'est qu'au fond, quelqu'un qui a une profession, il est médecin, il est paysan, puisse être maire en même temps. Donc, il faut accompagner tous ces gens dans l'exercice de leur mandat. Mais dire que c'est un statut, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, ça n'est pas vrai, ça ne sera pas un statut. Par contre, il y a des mesures dans ce projet de loi qui sont très intéressantes pour accompagner les maires, la protection juridique, la formation, beaucoup de choses qui sont très importantes. – Oui, une question sur les municipales. Il y a des tensions dans la majorité, entre la République en marche et le Modem, dans certaines villes, évidemment Bordeaux, Méso-Cyrène, Metz, Marseille ou encore Toulouse. Est-ce que vous allez parvenir à un accord dans ces villes-là ? Et est-ce que ça ne va pas laisser des traces là où il n'y aura pas d'accord ? – Alors, il n'y aura pas de désaccord entre le Modem et la République en marche à l'issue des municipales. – Ça veut dire que Thomas Cazenave va se retirer de Bordeaux ? – Non, non, je n'ai pas du tout dit ça. La République en marche et le Modem n'auront pas toujours les mêmes positions dans certaines villes, mais dans beaucoup de cas, ils seront d'accord. Et puis, les élections municipales, comme vous le savez, en deux tours, on verra ça. – Selon Le Monde, le Modem aurait testé les candidatures Borloo et Buzyn à Paris. Est-ce que vous ne croyez pas en Benjamin Griveaux ? Est-ce que vous cherchez un troisième homme ? – Écoutez, je ne suis pas informée de cette affirmation. – Ça veut dire que le Modem va soutenir Benjamin Griveaux, qui est le candidat investi par la République en marche ? – Je ne suis pas informée de cette recherche, ou de ce sondage, comme vous dites, et donc le Modem n'a pas encore pris position, il prendra position le jour venu. – Il n'y a pas besoin d'un troisième homme ? – Et vous personnellement, Benjamin Griveaux ? – Mais moi, je n'ai pas à me prononcer personnellement, on verra, on fera une délibération en commun. – Une petite question en passage, parce que c'est la question qu'on pose à tous les ministres, est-ce que vous serez candidate au municipal ? – Non, je ne serai pas candidate au municipal. – Même pas sur une liste ? – Même pas sur une liste. – Pourquoi ? – Eh bien parce que j'ai été élue pendant 31 ans, un mandat d'adjoint plus 4 mandats de maire, et que j'ai laissé mon poste de maire en 2014, parce que je savais en plus qu'il y avait le cumul de mandat, et j'étais sénatrice, donc j'ai fait un choix, et je pense que j'ai de bons successeurs, et je ne vois pas me présenter dans une autre commune que celle où j'ai été maire pendant si longtemps. – On va parler aussi bien de votre portefeuille, les relations avec les collectivités, à quelques jours du congrès de l'Assemblée des départements de France, le torchon continue à brûler, en tout cas pour Dominique Bussereau, qui juge que le gouvernement, – Président de l'Assemblée des départements de France, qui juge que vous êtes coupable, je le cite, d'un hold-up envers les finances des départements. On ne rentre pas dans le détail technique, mais déjà sur ce terme. – Quand il dit vous êtes coupable, c'est pas moi, vous croyez ? – Non, le gouvernement… – Très bien. – Alors, d'abord, je vais vous dire, je travaille toutes les semaines avec l'Association des départements de France. J'ai vu Dominique Bussereau encore, il y a huit jours, lundi dernier, avec d'ailleurs Jean-René Le Cerf, le président du Conseil départemental du Nord, nous avons travaillé sur la réforme fiscale due à la suppression de la taxe d'habitation et nous avons travaillé tranquillement et nous avons bien avancé. – Donc c'est-à-dire que ce qu'il vous dit dans le bureau et ce qu'il dit à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose ? – Écoutez, moi je ne suis pas là pour diviser les collectivités locales et le gouvernement. Je suis là, au contraire, pour que tout fonctionne. Car j'ai une conviction profonde, profonde. C'est qu'en France, on avance sur les territoires, que s'il y a l'alliance de l'État et des collectivités territoriales. – Sur la révision des valeurs locatives, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est à l'ordre du jour pour réviser ces valeurs locatives qui permettraient d'augmenter taxes d'habitation, taxes foncières ? – Alors absolument, le gouvernement a prévu la révision des valeurs locatives, mais ce sera fait après la mise en place de la taxe d'habitation, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait confusion entre la réforme de la taxe d'habitation et la révision des valeurs locatives. – Ce sera en deux temps. – Ça sera en deux temps. – Une petite question là sur Twitter, à propos, on parle des départements, des régions. Il y a Eva sur Twitter, avec le hashtag Audition Publique, qui nous dit, le vrai grand défi, c'est plutôt de faire baisser les dépenses exorbitantes du millefeuille des collectivités locales. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on disait, il y a un échelon de trop, c'est le département. Est-ce que c'est encore vrai ? – Non. – Le département n'est pas menacé ? – Le gouvernement s'est engagé à une stabilité institutionnelle, il l'a dit dès le départ. Et d'autre part, je voudrais répondre à cette dame, Eva, que nous avons avec les collectivités territoriales passé ce qu'on appelle les contrats de Cahors, qui est un engagement de la limitation, de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, et que l'ensemble des collectivités territoriales l'ont respectée. – Donc il n'y a plus de problème de millefeuille territoriale ? – Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème de millefeuille territoriale, la France est ce qu'elle est, elle a la tradition qu'elle a, et puis je vais vous dire, avec le découpage qui a été fait des grandes régions, je dirais que le gouvernement qui a fait le découpage des grandes régions… – Celui de Sous-François Hollande. – Sous-François Hollande. – Et qui voulait lui-même, pendant un temps, faire disparaître les départements, en faisant les grandes régions, ils ont conforté les départements. – Alors on disait Sous-François Hollande, c'était Emmanuel Valls, très clairement. – Oui, enfin, sous la présidence. – Donc ça a été une erreur. – Ah ben moi je pense que ces grandes régions ont conforté effectivement les départements, mais en soi… – De fait, c'est ce que vous voulez dire, ont conforté de fait les départements. – De fait les départements, et je pense que certaines régions sont, comment dire, très grandes, voire trop grandes. – Par exemple ? – Par exemple, prenons Nouvelle-Aquitaine, moi qui suis du centre Val-de-Loire, j'ai comme voisin l'Imbre, juste après c'est la Creuse, la Creuse est en Nouvelle-Aquitaine. C'est quand même très loin de peau. – Mais pourquoi vous ne vous intéressez pas, vous ou le gouvernement, à un redécoupage des régions, parce que ça ne tient pas ? – Quand ça ne tient pas, quand ça ne marche pas, on recommence. – Oui, c'est pas que ça ne tient pas ou ça ne marche pas, il y a des inconvénients, il y a des avantages peut-être, mais il y a des inconvénients. Et je pense que changer sans arrêt les institutions, ça coûte beaucoup d'argent, et deuxièmement, ça déstabilise d'une manière générale les élus, et ça empêche le fonctionnement des collectivités. – Et donc ça n'est pas à l'ordre du jour ? – Ça n'est pas à l'ordre du jour. – Il devait y avoir plusieurs milliards d'économies à l'issue de cette réforme, des grandes régions, et finalement il n'y a pas eu les économies attendues. – Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes. – Le rapport de la Cour des comptes, donc vous pourriez décider de revenir dessus. – Oui, mais encore une fois, l'instabilité, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible. Et tous les élus, quand nous sommes arrivés au pouvoir, tous les élus nous demandaient pas de réforme, s'il vous plaît, arrêtez les réformes. Ce qu'il faut voir qu'il y en a eu une en 2010, en 2014, en 2015, je pourrais vous citer tous les noms, vous les connaissez, RCT, MAPTAM, Nôtre. – On ne comprend plus rien d'ailleurs. – Alors juste pour terminer, avant de laisser Tam et Brigitte partir, vous savez que, vous le savez, depuis 2013, les listes dans les communes de plus de 2 000 habitants sont obligatoires pour les municipales, et elles ont toutes une étiquette politique. Le ministre de l'Intérieur prévoit, lui, de supprimer l'affiliation politique, pour les petites communes, sauf qu'il n'a pas dit à quel seuil. À quel seuil, ça serait intéressant de ne pas avoir d'étiquette politique ? Que ce serait pertinent ? – Je sais, il l'a dit dans une question d'actualité au Sénat. Je n'ai pas noté qu'il n'avait pas dit de seuil. – Non, il a dit peut-être 9 000, mais il n'est pas sûr. – Il faut regarder, de toute façon, il y a deux types, vous savez, de modes d'élection. Il y a les listes bloquées et les listes au panachage. Il faut regarder, c'est peut-être ça la limite. – 3 500, 3 500 habitants, ce serait la bonne limite. – C'est peut-être ça, mais bon. – A voir. – A voir, à discuter, je ne sais pas moi qui vais décider toute seule ce soir sur votre plateau. – Non, mais vous pourriez avoir une idée. – Ah ben, j'ai dit, entre les deux formes de listes. – Merci, Tam Tranui, merci Brigitte Boucher, et à lundi, évidemment, audition publique, on vous attend. Et audition publique, c'est aussi le lieu de débat des parlementaires. On va accueillir deux d'entre eux, maintenant. – Je n'ai rien en t'entendant. – Les parlementaires qui nous rejoignent et qui vont vous interroger, Jacqueline Gouraud, c'est Christophe Bouillon, bonsoir. – Bonsoir. – Député PS de Seine-Maritime, on est en direct. Vous avez Thierry Kérac, votre train avait un peu de retard, si j'ai compris. – Ça arrive. – Tiens, d'ailleurs, il faudra peut-être parler des petites lignes, au passage. Vous êtes à la tête de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen et président de l'Association des petites villes de France. – Ça va de 2 500 à 25 000. – Exactement. – Voilà. Et Mathieu Darnot est à vos côtés, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes sénateur LR de l'Ardèche et secrétaire général adjoint de LR, en tout cas pour jusqu'à quelques jours, peut-être encore. C'est ça ? Il y a un nouveau président au LR, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Eh bien, puisqu'on parlait du brisol, notamment, c'est dans l'actualité, Christophe Bouillon va commencer. – Oui, madame la ministre, vous êtes la ministre de la cohésion des territoires. Quand est-ce qu'on va arrêter, finalement, d'opposer le rural à l'urbain ? Quand on est en territoire rural, à la campagne, on se plaint souvent que tout est en ville, les meilleurs services, les meilleures formations, les meilleurs emplois. Et souvent, il y a une tentation qui existe en ville, c'est de se débarrasser de ce qu'on ne veut pas voir. Et suite au terrible accident de Lubrizol à Rouen, il y a une petite musique qui est en train de se jouer aujourd'hui où certains se disent, finalement, ces usines, dont on mesure parfois le risque et dont on voit aujourd'hui les effets, il faudrait les mettre ailleurs. Et ailleurs, certains pensent en rural. Je crois que ce n'est pas une bonne solution. Mais j'aimerais surtout vous entendre sur la persistance, parfois, des fractures territoriales entre le rural et l'urbain. – Sur cette première question, Lubrizol, est-ce qu'il faut des usines comme ça, dangereuses, les envoyer à l'extérieur ? – Non, je ne crois pas. D'ailleurs, on pourrait… – Déjà, c'est un point d'accord. – On peut aussi dire que, quand cette usine a été construite, elle n'était pas au milieu des habitations. Parce que l'urbanisation, souvent, vient se mettre après les installations des usines. Et je crois que c'est le cas, vous connaissez mieux que moi ce site. – Dans les années 50, en effet. C'est dans les années 50, en effet, que l'usine a été construite. – Voilà. Moi, je connais chez moi des usines classées Céveso qui étaient à la campagne, comme vous dites, enfin, un peu à l'extérieur de la ville, et qui maintenant, par, je dirais, l'extension de l'urbanisation, se retrouve davantage proche des habitations. – Mais on ne peut pas faire d'un charrière. – Voilà, c'est aussi un problème d'urbanisation. – Donc il faut vivre avec le risque. – En tout cas, les usines sont là. Il faut surtout qu'il y ait, et il y a un contrôle régulier qui est fait sur toutes les usines qui sont classées Céveso. Pour Rouen, ça a été vérifié. Il y a eu beaucoup de contrôles qui ont été faits, mais un accident est toujours possible. C'est ce qui est arrivé. – Evez-vous, malgré tout, favorable à une forme de renforcement des contrôles ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une tentation aussi très forte aujourd'hui d'assouplissement dans tous les domaines, sous prétexte qu'il y aurait trop de normes, que ça serait plus long ici qu'ailleurs de faire des projets industriels ou autres. Parfois, on baisse la garde. Et j'ai le sentiment que ce que les citoyens attendent aujourd'hui, au contraire, c'est qu'on ne lâche pas prise et qu'on soit d'une exigence absolue vis-à-vis des industriels. – Mais je suis d'accord avec vous. C'est toute l'ambiguïté des normes, parce que tout le monde se plaint qu'il y a trop de normes, mais il y a des normes qui sont nécessaires et des normes qui sont nécessaires pour la sécurité des habitants, mais les normes sont nécessaires pour la sécurité des enfants, etc. Et donc, il y a une espèce de leitmotiv sur les normes. Tout le monde en crée d'ailleurs des normes, mais il faut faire attention effectivement à ce qu'on fait. – C'est comme les charges un peu, hein ? – Bah oui. – Voilà. Mathieu Darnot, vous, vous êtes élu rural, en Ardèche, et vous avez en face la ministre des collectivités locales. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander ? – Ma question, elle est très claire. On vient d'assister à la crise des Gilets jaunes, suivie par le grand débat national, et tout converge pour dire qu'aujourd'hui, il faut, et c'est l'objet du prochain texte, plus de décentralisation, plus de déconcentration, faire en sorte finalement que cette proximité que nos concitoyens appellent de leurs vœux puissent se traduire par cette déconcentration et cette décentralisation. Nous avons, nous examinons actuellement au Sénat le texte « Engagement et proximité », un texte, l'aveu même du ministre Lecornu, qui a été largement inspiré par le Sénat pour essayer de redonner confiance aux élus. Mais le fond, ce sera essentiellement ce texte « Déconcentration, différenciation » et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si ce sera un texte de plus, un texte cosmétique, ou si on va aller vraiment vers une vraie décentralisation qui permettra de redonner du pouvoir local, y compris en matière de territoires ruraux ? – Je n'ai pas tout à fait répondu, mais on pourrait parler de l'agenda rural, mais on ne peut pas… – Oui, oui, mais répondez d'abord à Mathieu D'Arnaud, parce que l'agenda rural… – Mathieu, hier, j'ai écouté Jean-Pierre Raffarin qui était sur une radio nationale, et j'étais très contente de l'entendre puisque Jean-Pierre Raffarin a fait une étape de la décentralisation, bien sûr, en 2003, après les grandes lois sous le président Mitterrand, les lois de fer, et il a dit cette phrase, alors peut-être pas exact, mais l'idée, je vous la cite, il a dit « maintenant, la décentralisation, il faut une nouvelle forme de décentralisation et avec la contractualisation ». Il a prononcé ce mot, et vous savez que c'est quelque chose qui m'est cher, je crois que la décentralisation qu'on doit faire maintenant, elle doit être faite dans une France qui est ce qu'elle est, qu'elle est déjà décentralisée avec beaucoup de compétences aux collectivités territoriales. Il y en a encore très certainement à transférer. Par exemple, les départements aimeraient bien avoir des routes nationales qui sont encore… Et quand je dis ça… – Il voudrait avoir aussi les moyens, je m'empresse de le dire, parce que la crainte, elle est là, il faut être très clair. C'est ce qu'on a reproché justement. – Mais la décentralisation s'est accompagnée la première fois et la deuxième fois des moyens qui ont été transférés. Ce n'est pas nous qui étions au pouvoir, c'était des majorités auxquelles vous apparteniez d'ailleurs, et moi aussi d'ailleurs à l'époque. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et évidemment, les moyens, ça va avec. Mais tout de suite, je prends l'exemple des routes pour vous dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que certains départements réclament des routes et d'autres ne veulent pas. – Alors qui va trancher, c'est le gouvernement ? – Eh bien non, parce qu'on peut imaginer que la contractualisation est quelque chose de très important. Si le président du Conseil général de la Savoie qui vient m'expliquer que dans une vallée, il y a une route qui est un bout départemental, un bout national et re-départemental, il veut avoir le bout national, c'est normal. – C'est ce que vous appelez la différenciation. Chacun, chaque cas est différent. – C'est-à-dire que par contre, dans des départements très ruraux, très pauvres, si vous leur dites, on va vous donner une route nationale, ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas, pour l'instant, les moyens suffisants, même s'il y a une décentralisation avec des moyens, ils ont peur de cette charge. – Mais je m'empresse de dire tout de suite que ce qu'il faut, c'est assortir ce débat d'une problématique constitutionnelle. Est-ce qu'il y aura une réforme de la Constitution ? Parce que moi, j'ai une route nationale sans deux en Ardèche, aujourd'hui personne n'en veut parce qu'on sait qu'elle va entre la Haute-Loire et la Vallée-du-Rhône, c'est un axe qui est fondamental, mais aujourd'hui on connaît les coûts et même l'État ne veut pas investir à hauteur de ce qui serait nécessaire en termes de sécurisation. Si demain, on ne décide pas d'accompagner cette déconcentration, cette décentralisation d'un principe qui est tout simple, qu'on doit inscrire dans la Constitution, qui décide, paye, alors je le dis, on va au devant de sujets qui vont être très compliqués parce qu'on va transférer les charges, mais on ne transférera pas les ressources nécessaires. Et là, je pense qu'on fait de l'aménagement du territoire à l'envers. Donc c'est vraiment pour moi une source d'inquiétude. Et dernier point, c'est sur les normes, parce que ça, c'est un vrai sujet intéressant. Vous allez d'abord répondre, peut-être, Jacques Ingo, là-dessus. Est-ce qu'il faut ? Ça va en même temps. Ah bon, mais Mathieu, il parle pas. Si vous me le permettez, sur les normes, est-ce qu'on va vers la généralisation des préfets simplificateurs qui pourront avoir une lecture assouplie et territorialisée de la norme ? Parce que ça, c'est une vraie réponse concrète pour aller justement... Que les préfets aient la main sur la Constitution. Aient la main pour assouplir ou pour lire de façon assouplie la norme ? Alors, il y a deux questions. Vous pouvez y répondre directement. La première question, il a toujours été prévue... La réforme constitutionnelle. Non. La première question, il a toujours été... C'est ça que vous avez dit, j'ai bien entendu. La première question, il a toujours été prévue que quand il y avait décentralisation, il y avait les moyens qui s'accompagnaient. Toujours. Et c'est déjà dans les lois décentralisation. Bon. Deuxièmement, sur les préfets, il y a une expérience qui est faite aujourd'hui pour donner aux préfets le droit, effectivement, à l'adaptation, si je puis dire, de la réglementation. C'est très important. Nous avons une expérience qui est assez positive. et je souhaite, à titre personnel, qu'elle soit étendue, effectivement, à l'ensemble des préfets. Christophe Bouillon. Parce que la ministre parlait de l'agenda rural. J'ai dit, on va y revenir. Et ça, c'est votre dossier, j'allais dire, puisque l'Association des petites villes de France avait fait des propositions. Tout à fait. Deuxièmement. Alors, vous allez peut-être en prendre une ou deux et puis interroger la ministre là-dessus. Oui, puisque vous le permettez. C'est vrai que la saison 2 du quinquennat, c'est la saison des territoires. Et vous avez ouvert cette saison des territoires en mettant sur la table mandat rurale auquel nous avons participé. Absolument. Avec Pierre Jarlier, qui est le président délégué de la PVF. Il y a 200 propositions. Ce serait trop long de les évoquer tous. Une ou deux, j'ai dit. Voilà, une ou deux, pour répondre à la commande. La première, est-ce que vous êtes prêts et quand à mettre en place dans les territoires ruraux des emplois francs ? La deuxième question, parce que ça concerne... et puis on revient à la deuxième après. Les emplois francs, parce que ça, ça figure dans un gendarme rural. Comme il y a eu dans les quartiers sensibles, par exemple. Exactement. Pour faire venir des entreprises je ne vais pas vous répondre aussi précisément que vous le souhaiteriez, parce que c'est un dossier que nous sommes en train d'étudier pour voir si c'est transposable dans la ruralité. On a d'excellents résultats... Pourquoi c'est le dossier pas ? C'est un peu compliqué. On a d'excellents résultats dans le Nord, en particulier dans tout ce qui est agglomération, enfin métropole, pardon, lilloise. Nous avons ailleurs de moins bons résultats. Donc nous sommes en train de faire de l'expertise. Mais pourquoi c'est compliqué en milieu rural ? J'arrive toujours pas à comprendre. Parce que le principe des nouveaux emplois francs, c'est un principe qui fait que quel que soit le lieu de l'entreprise, c'est la provenance des salariés ou des futurs salariés qui comptent. Avant, dans l'ancien régime des emplois francs, c'était le lieu de l'entreprise qui comptait. Donc il faut regarder par rapport aux entreprises et par rapport au bassin d'emploi si c'est transposable. Et en milieu rural, les gens peuvent venir de très loin pour travailler. Il faut regarder. D'accord. Plus simple. Deuxième question. Les 15 000 emplois civiques qu'on pourrait créer dans les territoires ruraux à destination à la fois des personnes âgées mais aussi des collectivités. C'est avec beaucoup de communes où il y a à souffrir et notamment les petites villes de la disparition des emplois aidés. Pour des raisons simples, c'est que c'était assez facile. C'était un emploi de proximité. Et puis ça aidait bien la commune et ça permettait de le financer assez simplement. et moi je pense que l'idée qui figure dans la gendarme rurale des 15 000 emplois civiques, ça va être moins compliqué sans doute que les emplois francs, plus directs, mais il faut que ça se fasse maintenant. Qu'est-ce que vous en passez ? Non, mais ça c'est pas les emplois civiques, c'est quelque chose que nous soutenons, quels que soient les lieux, quels que soient les territoires. Je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit au début le député, c'est que je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il ne faut jamais opposer le rural et l'urban parce que ça c'est quelque chose de mortel et Mathieu sait très bien comment pendant des années j'ai posé cette idée et par ailleurs par rapport à l'agenda rural il y a beaucoup puisque le gouvernement a retenu 173 propositions alors il y en a qui vont se mettre en place plus ou moins rapidement bien évidemment mais il y a des par exemple j'ai signé d'ailleurs avec l'association de Christophe Bouillon l'idée au fond de faire aussi un plan entre guillemets pour les petites villes qui font centralité dans la ruralité et ça c'est quelque chose de très important c'est-à-dire de soutenir le petit commerce de soutenir l'habitat dans les petits coeurs de bourg c'est quelque chose de très important êtes-vous prêt à nous aider sur la désertification médicale il y a une proposition qui figure dans cet agenda que je trouve pertinente c'est de favoriser pour les internes des stages de fin d'études dans les territoires ruraux vous savez que les maires aujourd'hui ne savent plus comment faire ils ont multiplié les initiatives des petites annonces ils ont employé directement des médecins fait des maisons de santé on voit bien aujourd'hui que malheureusement ça ne le fait pas progresser en tout cas ça ne meilleure pas la situation au contraire elle continue à se dégrader notamment en territoire rural là-dessus ça on peut le faire rapidement oui et il y a même il y a même une autre je dis oui parce qu'il faut imposer parce que proposer c'est une chose on ne peut pas l'imposer c'est compliqué de l'imposer pourquoi mais il faut développer ces stages parce que là ce qu'on voit après c'est que pas toujours mais que les stagiaires qui viennent travailler aux côtés d'un médecin souvent ils prennent goût au territoire auquel ils sont ils restent et puis il y a une autre mesure dans le même domaine de la désertification médicale qui est une réalité dans notre pays le gouvernement avait annoncé la création de 400 médecins salariés pour les envoyer en urgence si je puis dire dans les zones sous dotées et l'agenda rural proposé par l'équipe qui a travaillé sur l'agenda rural propose que nous montions à 600 et nous acceptons cette proposition Mathieu Darnot oui comme je suis un peu têtu je reviens sur l'idée de la déconcentration parce que ça accompagne et ça prolonge ce que disait mon collègue député à l'instant aujourd'hui on sent bien que les besoins on en a véritablement une utilité sur les territoires et quand je parle de besoins je parle de besoins humains et de moyens humains est-ce que la déconcentration est-ce que ce texte souhaité par le président de la République sera l'occasion de redire qu'aujourd'hui pour que justement cet écart entre l'urbain et le rural ne se crosse pas nous aurons demain une déconcentration utile avec des moyens pour justement permettre de résorber cette problématique de la désertification médicale la question qui s'ouvre aujourd'hui avec les problèmes des trésoreries des services publics en milieu rural je crois que c'est un acte un acte fort mais aujourd'hui il y a encore beaucoup de flou donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là ? la loi elle n'est pas écrite et la loi on va la construire ensemble alors donc on va la construire ensemble on va commencer le travail maintenant mais je peux déjà vous parler d'un certain nombre de choses France Service c'est une réalité déjà que nous sommes en train de réaliser sur les territoires les maisons de services publics oui c'est ça il y en a combien alors qu'il est en aujourd'hui il y en a 1340 et la volonté du président de la République de transformer en France Service c'est de monter en gamme la qualité des services publics sur les territoires et souvent je dirais en accord avec les élus locaux mais monter en gamme c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'il y a on a mis une charte si vous voulez qui doit être respectée parce que dans les maisons de services au public qui existent aujourd'hui et vous le savez comme moi il y a différentes qualités il y a des maisons de services au public qui ne méritent pas je dirais d'être appelées maisons de services au public parce qu'il n'y a pas assez de présence des opérateurs des ministères qui doivent être présents nous avons mis donc une espèce de charte qui doit respecter tout cela pour labelliser France Service et nous allons développer de nouvelles maisons l'agence nationale de cohésion des territoires cher Mathieu Darnot c'est pour remettre sur les territoires des fonctionnaires et ça c'est quelque chose de très important et vous savez que le président de la République a redonné un sens à la départementalisation de la fonction publique d'État on a tous peut-être enfin je crois me rappeler ça souffert d'une régionalisation à l'excès pendant longtemps donc l'idée c'est de remettre au cœur des territoires que sont les départements l'ingénierie nécessaire et notamment l'agence nationale de cohésion des territoires dont chaque préfet de département sera la porte d'entrée une question de téléspectatrice Alatia 27 ans beaucoup plus simple vous allez voir mais vous aussi ça va vous concerner pourquoi est-ce qu'on paie toujours une taxe d'habitation élevée malgré la baisse de la taxe et ça vous allez pouvoir répondre parce que vous aussi vous êtes dedans la taxe d'habitation va disparaître pour 80% des français en 2020 et ensuite pour les 20% restants puisque ça a été comment dire étendu à l'ensemble des français suite à la remarque du conseil constitutionnel de l'égalité devant l'impôt donc pourquoi ça continue d'augmenter ça ne peut pas augmenter c'est ce que dit pourquoi paie-t-on toujours une taxe d'habitation élevée malgré la baisse de la taxe alors peut-être que cette dame peut se trouver dans une elle est peut-être dans les 20% où sa famille est dans les 20% derniers et que la commune augmente et que la commune a augmenté les taux c'est ça que je vois vous craignez pas vous élus locaux que la fin de la taxe d'habitation ce soit justement l'occasion pour certains élus d'augmenter les taxes foncières par exemple les taxes locales parce que ils n'ont pas le choix vous craignez pas ça vous parce que les municipales approchent ça va être un enjeu quand on regarde les choses concrètement il y a très peu de communes où les impôts augmentent comme ça par automaticité c'est plutôt le contraire en général notre montation des impôts elle correspond souvent à un besoin vous voulez construire une salle des fêtes vous voulez un service renforcé il y a un projet qui s'attache d'ailleurs c'est la raison pour laquelle au nom de la PVF on pense que quelque part c'était un impôt citoyen parce que les habitants de ces territoires arrivaient à comprendre finalement qu'est-ce qu'on faisait de leur argent ils se disaient oui je paye des impôts mais en même temps je vois à quoi correspondent ces impôts justement à ce propos il y a Gérard Larcher président du Sénat qui a déclaré l'autre jour que c'était un problème de citoyenneté quand même de ne plus payer l'impôt de ne plus payer la taxe d'habitation il dit lui quand il n'y a plus de lien financier entre ce qui est dépensé par une commune et ce que les gens peuvent payer selon leur contribution possible ça pose un problème démocratique qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds qu'il y aura une nouvelle ressource qui est le foncier bâti qui descend des départements vers les communes et que les communes auront donc toujours un lien avec leurs citoyens pas autant bien sûr que la taxe d'habitation deuxièmement il y a d'autres moyens d'avoir des liens avec les citoyens qui participent aussi aux services publics d'une autre manière et puis il faut savoir aussi qu'il y avait déjà à peu près 25 à 30% des gens en France qui ne payaient pas ou qui ne payaient plus la taxe d'habitation ils n'ont jamais été considérés comme des non-citoyens ou des sous-citoyens ou des sous-citoyens Mathieu Darnot oui moi je considère que l'impôt il est consubstantiel du pacte républicain ça va avec alors qu'on supprime une taxe dans l'absolu pourquoi pas le souci c'est que c'est exactement ce que vous avez dit il ne va rester que la taxe foncière or selon les différentes communes vous avez plus ou moins de propriétaires et donc plus ou moins de gens qui s'acquittent de la taxe foncière donc là aussi vous allez créer une inégalité entre les communes tout ça c'est important et je pense que malheureusement on ne répond pas à cette question et ça va poser un problème aussi de dynamique de recettes par rapport aux différentes communes c'est une question et un témoignage de la part de Mathieu Darnot oui peut-être dire quelque chose que je n'ai pas dit qu'on rappelle quand même parce qu'il y a l'entrée collectivité territoriale et c'est normal qu'on parle de ça nous ici parce que je suis la ministre et que ce sont des élus mais il ne faut jamais oublier aussi que la suppression de la taxe d'habitation c'est 17 milliards d'économie pour les français et c'est une baisse d'impôt mais faut-il encore qu'on ne leur reverse pas ou qu'on oblige les maires à ne pas augmenter la taxe foncière ça c'est un vrai sujet aussi parce que si on n'a pas une ressource dynamique en face si la part d'impôt national n'est pas suffisamment dynamique il faudrait que les maires compensent ailleurs donc il ne faut pas que ce soit quelque chose il y aura une compensation de l'État pour l'instant il y a ce qu'on appelle on est dans la période du dégrèvement c'est-à-dire que c'est l'État qui paie à la place du contribuable et puis ensuite il y a la phase où la réforme se met en place c'est un peu compliqué je ne vais pas aller dans le détail mais les communes seront compensées et la ressource sera dynamique alors les communes vont être compensées parce que les communes vont recevoir des taxes qui étaient touchées par le département le département à la place va recevoir de la TVA est-ce que tout ça c'est plus une espèce d'usine à gaz qui est en train de se mettre en place plus personne n'y comprend rien et y compris le contribuable qui ne sait même plus pour qui et pourquoi il paye quand un impôt le foncier bâti est prélevé par deux collectivités voire trois non c'est pas une collectivité mais la commune l'intercommunalité et le département vous croyez que c'est lisible ? moi je me souviens quand les départements ont augmenté les impôts de façon importante c'était à cause de la crise de 2008 ils ne l'ont pas inventé pour se faire plaisir il y avait une véritable crise et bien où est-ce que les gens allaient râler ? ils n'allaient pas râler au département parce que l'impôt le foncier bâti tous les français vous pouvez faire un micro-trottoir pensent que c'est le maire c'est les mairies qui l'élèvent donc mettre un impôt à un même niveau de collectivité territoriale moi je trouve que c'est plus clair c'est plus clair il y a quand même la question de l'autonomie financière c'est-à-dire c'est garanti par la constitution et c'est vrai que c'est une demande très forte et c'est normal des communes ou des collectivités en général de pouvoir exercer des compétences en se donnant les moyens et en ayant des choix politiques aussi c'est vrai que qu'est-ce qui différencie une commune d'une autre ou un département d'un autre c'est la politique qu'on met en place et pour mettre ces politiques qu'en place il faut bien qu'on ait une forme d'autonomie financière et je pense que là il y a quand même un enjeu démocratique derrière Alors en termes de quantité si je puis dire vous aurez la même ressource qu'avant c'est clair et net Avec quand même une difficulté que l'on sait c'est qu'il y a beaucoup d'attributions de subventions aux communes qui sont liées j'ai envie de dire à ce qu'on appelait le potentiel fiscal je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est quand même une notion importante qui inquiète les élus aujourd'hui Oui mais c'est un travail qu'il va falloir qu'on fasse ensemble et j'ai déjà saisi le CFL pour ça le comité des finances locales qui est présidé par monsieur André Léguet Donc pour rassurer nos parlementaires qui sont là vous garantissez que les collectivités locales auront les mêmes ressources le même argent qu'aujourd'hui Oui Même plus parce que c'est dynamique Plus c'est formidable Je pense au département Est-ce que les communes dans les prochaines semaines pourront avoir pour chacune d'entre elles une simulation ? Alors je vais vous dire c'est très simple c'est arrivé dans tous les départements vous pouvez demander au département on l'a envoyé au président de l'Assemblée nationale et on l'a envoyé au groupe Donc normalement Donc les communes devraient avoir ça Il suffit que vous demandiez à votre préfet et il vous la donnera pour toutes les communes les simulations Merci Mathieu D'Arnaud Merci Christophe Bouillon d'avoir été sur le plateau d'audition publique première de cette saison Merci et bon courage et bon courage pour la suite de vos travaux On va accueillir maintenant Yves Tréhard éditorialiste au Figaro Le regard d'Yves Tréhard Bonsoir Yves Une question de Bonsoir Francis de téléspectateurs avant C'est une question sur voilà c'est tout simple C'est Mitty qui sur le Figaro nous dit la maternité de mon village a été fermée la poste devient fermée c'est la commune qui reprend le service il ne reste plus rien C'est vrai ça c'est du vécu ça existe bien sûr Donc tout ce que vous venez de dire là pendant un quart d'heure cette dame là par exemple oui habitante d'un village cette dame elle se dit mais alors là moi ça ne change rien pour mon quotidien C'est-à-dire monsieur comment vous dire les faits sont là ils sont têtus comme on dit mais peut-être dire je vous dis ça très gentiment que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en deux ans la fermeture de tous les commerces etc c'est une évolution qui s'est faite avec l'exode rural avec enfin tout le monde sait ça ça fait 30 ans 40 ans que l'on voit l'évolution et l'urbanisation etc alors aujourd'hui vous avez un gouvernement qui depuis deux ans essaie d'apporter des réponses à cette situation Yves Tréhard alors vous avez écouté l'émission depuis le début vous avez des choses à nous dire évidemment vous avez tiré des conclusions et puis des questions qui vont venir évidemment bien sûr bonsoir Jacques Lingon bonsoir alors c'est intéressant de vous écouter parce que quand on vous écoute on se dit mais le président de la république qui a été attaqué par les gilets jaunes parce qu'il était trop jupitérien même par l'opposition mais il aurait dû vous mettre en avant depuis le début parce que vous êtes l'incarnation justement de tout sauf Paris d'une certaine façon alors j'en veux pour preuve qu'il y a un mot que vous avez prononcé c'est le mot de contrat quand on est en contractualisation c'est ce que vous l'option que vous privilégiez comme Jean-Pierre Raffarin d'ailleurs et bien on est par définition opposé à l'imposition depuis Paris et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'on se dit que vous n'êtes pas tellement favorable à l'exercice législatif vous avez vu sur le voile notamment dans les assemblées vous dites mais il faut que chacun s'arrange chez soi mais il ne faut pas légiférer en plus je ne sais pas si vous avez raison sur ce point là je ne parlais pas des territoires je parlais des deux assemblées oui des deux assemblées mais vous n'êtes pas une acharnée législative et vous n'êtes pas une acharnée de la loi vous êtes très contractuelle première chose et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il faut mener la décentralisation dont une loi est annoncée l'année prochaine est-ce qu'il y en a besoin d'une loi vous nous le direz peut-être à l'occasion la deuxième chose qui me marque en vous écoutant c'est que vous êtes à la droite finalement de la majorité présidentielle et vous êtes à la droite du président de la République deux exemples la première sur le voile vous avez le même discours que Blanquer qui vient de la droite le même discours que Ciotti qui vient de la droite si 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 mais pas du tout le même discours que Sibène Viail première chose deuxième chose sur la PMA vous pourriez dire que j'ai le même discours que Bayrou il vient d'avoir 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 tout à fait le même discours c'est la révélation que vous avez faite que Emmanuel Macron sur certains sujets vous avez dit qu'ils n'étaient pas toujours en accord on peut vous considérer que vous êtes plutôt à droite alors ça m'amène à ma première question chère Jacqueline Gouraud est-ce que vous êtes contente est-ce que ça vous paraît logique que Christian Jacob soit élu très majoritairement président des Républicains écoutez je trouve que c'est la victoire d'abord d'un fidèle à sa famille politique et moi j'aime bien ça c'est la victoire d'un militant au sens vrai du terme parce que c'est un militant moi j'ai connu Jacob militant agricole syndicaliste agricole je me souviens de Réunion vous l'avez apprécié Jacob c'est un gars vous l'avez tansé récemment à l'Assemblée nationale en lui disant vous ne tenez pas vos troupes monsieur le président du groupe je ne suis pas sûre si on a vu la vidéo alors si c'est vrai je l'ai dit enfin peu importe mais il faut s'affirmer face à Jacob parce que c'est une personnalité il a de la voix etc donc il faut avec lui la droite peut-elle se reconstruire mais je vais terminer c'est un fidèle c'est un militant qui a été bien formé parce que le syndicalisme agricole a formé beaucoup de grands hommes politiques et puis je crois je suis sûre même que c'est un républicain d'accord alors c'est un républicain au sens premier du terme mais pour les républicains est-ce que les républicains avec lui peuvent renaître de leur cendre ça c'est leur leur mission et c'est sa mission c'est je n'ai je n'ai jamais appartenu à cette famille politique bien entendu je pense que la mission de Christian Jacob c'est de refédérer sa famille est-ce que vous croyez aujourd'hui que les républicains ont un avenir électoral prochain aux municipales par exemple ils peuvent se faire une santé d'abord je crois qu'il y a des élus républicains qui vont être élus parce qu'ils sont maires c'est pas forcément parce qu'ils sont républicains c'est parce qu'ils sont maires républicains au sens appartenance vous encouragez la majorité présidentielle à faire alliance avec eux pour gagner des mairies alors il y a républicains et républicains comme vous le savez alors et c'est le problème du parti justement on voit très bien que je vais vous citer deux noms Christian Estrosi et quoi il faut faire il faut être derrière lui mais c'est pas moi qui vais décider si on est derrière Christian Estrosi ou pas est-ce que vous verriez ça je connais Estrosi j'ai siégé à l'association des maires de France depuis très longtemps je connais Estrosi je considère que c'est un républicain c'est un républicain et donc on peut s'allier avec lui mais j'ai pas dit qu'il fallait s'allier avec lui je dis c'est un républicain il a dit peu et puis il y en a d'autres où vraiment je pense qu'il ne faudrait même pas s'approcher qui mais qui dites nous non non je ne veux pas vous dire non vous n'êtes pas très courageuse alors vous trouvez prudente prudente d'accord on se propose juste une petite information Yves parce qu'on apprend que Gérard Collomb vient d'être investi par la république en marche pour se présenter à la métropole de Lyon donc ça laisse tout ouvert pour le reste information qu'il faut compléter par le fait que monsieur Kimmelfeld est encouragé par l'ancien maire de Lyon qui avait remplacé monsieur Collomb pour justement être le président de la métropole vous n'avez pas fini là ça va être compliqué oui enfin jusqu'à preuve du contraire c'est pas moi qui règle les problèmes du parti en marche puisque vous savez je suis modem alors je ne peux pas régler les problèmes partout alors justement vous êtes modem vous avez appartenu à une majorité ancienne qui était quand même une majorité de droite même si vous avez pris vos distances avec les républicains la droite elle est où aujourd'hui c'est vous qui l'incarnez pas vous Jacqueline Gouraud mais la majorité présidentielle je crois que la majorité présidentielle est une majorité centrale et qu'elle a surassemblé des gens qui venaient de la droite et de la gauche ça c'est des éléments de langage c'est des éléments de langage c'est pas des éléments les réformes sont plutôt de droite non sur le plan économique non les réformes sont des réformes bien pour la France et bonnes pour la France je ne sais pas ce que c'est que des réformes de droite ou des réformes de gauche est-ce que les retraites par exemple la révision des réformes des retraites est-ce que c'est de droite ou de gauche je ne sais pas répondre la PMA c'est de droite ou de gauche c'est pareil je ne sais pas répondre ah bon vous ne savez pas répondre non parce que je connais des gens qui dans les deux catégories que vous énoncez de droite et de gauche sont favorables alors la réforme de la PMA et la réforme de la loi bioéthique c'est une chose acquise pouvez-vous nous assurer que la réforme de la retraite sera faite d'ici à la fin du quinquennat je pense qu'elle sera faite oui avant la fin du quinquennat vous pensez ce n'est pas une certitude elle est programmée parce qu'on va de débat en débat ça prend deux ans et demi qu'on débat oui mais là il y a un débat plus large qui s'ouvre débat avec la population débat avec les caisses les 42 caisses les comment les 42 régimes régimes particuliers et donc il y a encore du travail à faire mais la réforme des retraites sera faite dans le quinquennat pareil pour la réforme de la décentralisation qui doit s'engager l'année prochaine oui bien sûr d'accord parce que François Fillon est ironisé quand même au passage dans une interview où il va la radio télévision suisse récemment en disant mais de toute façon Emmanuel Macron il reculera sur la réforme des retraites il peut ironiser d'accord alors il y a un problème qui est central aujourd'hui en France et qui concerne tous les français c'est loin certes mais c'est la guerre en Syrie avec l'offensive turque d'abord première chose hier Jean-Pierre Raffarin que vous citiez a dit j'ai des doutes sur le lien transatlantique j'ai l'impression que les Etats-Unis ont lâché l'Europe oui on peut considérer que l'attitude des Etats-Unis est une attitude effectivement une espèce de retrait subi des troupes américaines oui fait qu'on se retrouve dans une situation de déséquilibre par rapport aux forces en présence et effectivement on peut je suis d'accord avec Jean-Pierre Raffarin après il y a un deuxième problème qui se pose en dehors de toute géopolitique c'est qu'il y a des djihadistes de nationalité française et d'autres nationalités européennes qui sont là-bas comme les Kurdes pressés par les Turcs sont allés ont relâché la plupart des prisonniers qu'ils avaient fait de Daesh parce que c'est eux qui ont lutté contre Daesh ces djihadistes est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils reviennent redoutez-vous pas qu'ils reviennent sur le continent européen et notamment en France bien sûr le président de la république l'a dit vous savez qu'il a fait un conseil de défense et de sécurité dimanche soir oui c'est ça et vous avez vu le président de la république l'a dit notre priorité c'est de lutter contre les forces de Daesh qui peuvent être effectivement comme vous venez de le décrire parfaitement avoir été dans le la guerre qui se passe les bombardements faut-il qu'il soit jugé ces djihadistes quand il y a des preuves suffisantes sur place en France ou par un tribunal comparable à celui de Nuremberg après la guerre je pense que il faut d'abord s'assurer que les djihadistes ne se propagent pas et votre question est de savoir quoi si on les prend où est-ce qu'ils sont jugés Donald Trump a dit reprenez vos djihadistes et jugé de chez vous non c'est pas nos djihadistes c'est des djihadistes contre tout ce qui représente l'Occident donc ils sont autant aux américains qu'à nous oui mais ils sont de nationalité française ah oui vous parlez de ceux qui sont de nationalité française vous savez quelle était la position du gouvernement il y avait des djihadistes qui étaient c'est pas clair ça n'a jamais été clair vous savez je laisse enfin vous dites c'est pas clair je ne sais pas pourquoi vous dites ça parce que les djihadistes étaient jugés par les forces locales bien évidemment et parce que ces forces locales étaient aussi engagées dans la guerre une seconde une seconde dernière question 2022 on se dirige vers une élection avec un duel Emmanuel Macron Marine Le Pen ça vous va ? je ne sais pas vous savez on ne peut jamais se réjouir de la montée du Front National ou de l'existence du Front National à une place importante dans la vie politique française ça donc ce duel qu'Emmanuel Macron a mis en place ça ne vous va pas ? non mais c'est pas qu'il l'a mis en place il y a une réalité il y a des faits dans la vie politique c'est tout ce qu'on peut regarder voilà merci Yves Tréard d'avoir posé les questions et soumis à l'interrogatoire Jacqueline Gourault qui a été la première invitée de Audition publique version 2019-2020 merci d'avoir été sur ces chaînes parlementaires qui parlent beaucoup des territoires c'est normal que vous soyez là n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur Figaro Live ainsi que sur figaro.fr et sur les comptes Twitter LCP et Public Sénat bonne semaine et à lundi prochain 19h pour Audition publique merci